Bien, alors voilà, c'est le cours de français bien sûr, comme vous avez pu le remarquer. Et donc nous allons faire tout de suite une séance de lecture. Et bien sûr c'est le roman Le Dernier Jourdain Condamné. Et nous allons analyser le chapitre 6 du roman. Et après la lecture de ce chapitre que je vais faire tout de suite, nous allons dégager la forme du texte, nous allons identifier la structure argumentative qu'il y a dans le texte, et bien sûr nous allons reconnaître aussi et dégager le pathétique. Bien, alors donc je lis d'abord. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ? Mais quoi écrire ? Pris en quatre murailles de pierres nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction machinalement occupée tout le jour, à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découvre vis-à-vis sur le mur sombre. Et comme je le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée, une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire ? Moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ? Pourquoi non ? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Cette idée fixe qui me possède, ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche ? Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violents et d'inconnus dans la situation abandonnée ou me voilà ? Certes, la matière est riche. Et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et t'arrir cette engrille. D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen dans moi souffrir, c'est de les observer et les peintres m'en distrairent. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, et si on ne sera physiquement impossible de continuer, cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible, de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement ? N'y aura-t-il pas, dans ce procès verbal, de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un compte damné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la mémoire légère quand il s'agira quelque autrefois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort ? Se sont-ils jamais, seulement jamais arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qui retranche, il y a une intelligence ? Une intelligence qui avait compté sur la vie ? Une âme qui ne s'est point disposée pour la mort ? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale ? Horreur et pitié ! Des lois faites ainsi. Un jour viendra et peut-être ces mémoires, derniers confidants et les misérables, et on va-t-il contribuer ? À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillé debout ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, coller en étoile à la vitre cassée d'un guichotier. Voilà donc la fin du chapitre. Et en guise d'identification du texte, vous avez pu remarquer que nous avons ici un chapitre qui commence par « Je me suis dit ». Donc, celui qui part, bien sûr, c'est le narrateur-personnage. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de se parler à lui-même. Par conséquent, on peut dire que nous avons là un discours. Et même, vous retrouvez les caractéristiques du discours. Vous avez le temps présent et vous avez « Je ». Donc, un discours, il s'agit d'un discours. Merci. Il s'agit donc d'un discours. Nous en retrouverons le « Je » du narrateur-personnage qui est bien sûr le condamné à mort. Et vous avez donc le temps présent. Et le chapitre commence par « Je me suis dit ». Le narrateur-personnage est seul bien sûr dans sa cellule. Il est en train de s'apprécier à lui-même. Et on peut dire qu'il s'agit là d'un monologue. Et c'est un monologue intérieur. Et dans ce monologue intérieur, le narrateur, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous constatez que le monologue tourne autour d'une décision à prendre. Laquelle ? Quelle décision ? Eh bien, celle d'écrire ou de ne pas écrire, qu'il essaie à chaque fois de justifier. Donc, on peut dire que nous avons un monologue intérieur qui tourne autour d'une décision. écrire ou ne pas écrire. Bien, alors donc, nous avons identifié le texte. On a vu de quoi il s'agit précisément. Et donc, maintenant, nous pouvons passer à la situation du passage. Alors, concernant la situation du passage, comme d'habitude, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Alors, bien sûr, nous savons que nous avons affaire à un condamné à mort qui a été déjà condamné à mort et qui a été transféré à la prison de Bicêtre. Et là, bien sûr, il nous a raconté comment il passe ses journées dans sa cellule de Bicêtre. Il raconte ses rapports avec les jouliers. Il raconte ses rapports avec les prisonniers. Et il nous communique ici, maintenant, son indécision quant au fait d'écrire ou ne pas écrire. Et on le voit donc en train de peser le pour et le contre l'écriture. Donc, nous prenons cette situation du passage et on peut dire qu'après sa condamnation à mort, alors j'essaie d'écrire le plus vite possible. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il raconte ses rapports avec les jouliers et les autres détenus et ils nous communiquent et il raconte son indécision. Son indécision. Quand on fait d'écrire, on fait le tour et le contre l'écriture avant de prendre sa décision d'écrire le journal de ses souffrance. Voilà, alors donc on peut passer aux axes que nous allons analyser et on va commencer par dégager la forme du texte. Donc, premier axe, la forme du texte. Donc, vous avez pu remarquer que le chapitre se présente sous la forme d'un dialogue. Pourquoi la forme d'un dialogue parce que vous avez des questions qui sont posées par le condamné et nous avons des tirées. Et si vous regardez les questions, eh bien, vous avez pu remarquer qu'il s'agit de questions ouvertes, comme par exemple « mais toi écrire », de questions fermées aussi, comme par exemple « est-ce que je vais avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde ? ». Et on a aussi des questions rhétoriques. Et là, ils sont très nombreux, les questions rhétoriques qui sont utilisées dans le chapitre. Questions rhétoriques, c'est-à-dire quoi ? On les appelle questions rhétoriques ou questions oratoires ou fausses questions. C'est-à-dire quoi ? Eh bien, tout simplement, des questions qui sont en elles-mêmes de fortes affirmations et qui servent donc à affirmer. Alors, pourquoi toutes ces questions ? C'est pour traduire quoi ? Qu'est-ce que ça traduit ? Eh bien, tout simplement, ça traduit d'un côté sa préoccupation, mais aussi sa tragédie intérieure. D'ailleurs, il a dit « j'ai en moi une lutte, une tragédie ». Donc, vous avez deux questions qui organisent le texte. Première question par laquelle il commence. « Mais quoi écrire ? » Et deuxième question, « Pourquoi pas ? » La première avec des arguments contre le fait d'écrire et la deuxième avec des arguments pour le fait d'écrire. Et donc, voilà, on a pu dégager la forme du texte. On peut dire donc que, eh bien, nous avons, dans ce chapitre donc, le narrateur, le narrateur donne à son texte la forme d'un dialogue. Vu la présence donc des questions, il a utilisé donc un grand nombre de questions. On a des questions ouvertes, fermées, fermées et rhétoriques. Et ceci, pourquoi il l'a fait ? Eh bien, on a des questions de différentes natures afin de traduire. D'un côté, sa préoccupation et de l'autre, sa tragédie. intérieure. Pourquoi ? Eh bien, c'est un moyen utilisé donc par Victor Hugo pour lui faire rapprocher donc le lecteur. Moyen, très efficace donc, moyen, efficace. De lui rapprocher donc, le lecteur. voilà donc pour notre premier axe et nous allons passer donc au deuxième axe. Axe B et nous avons une structure argumentative. Donc, nous allons dégager justement cette structure argumentative donc à qui il y a le chapitre. Et donc, dans ce discours du narrateur-personnage. Bien. Alors, la structure argumentative. Vous avez pu remarquer que le discours du condamné comporte deux thèses opposées. La première thèse, le pas écrire, et la deuxième, plutôt écrire, qui fait suivre à chaque fois de question, donnant ainsi l'impression de réfléchir en vue de délibérer, parce qu'il réfléchit pour prendre une décision. Il donne donc un texte, un titre, pardon, il donne un titre au texte qu'il écrit. Il l'a appelé le journal de mes souffrances. Il l'a appelé aussi, si vous regardez dans le chapitre, procès verbal de la pensée agonisante. Il a appris ses mémoires. Et vous avez vu qu'il est en train de dessiner son texte au juge. Ce juge qu'il a désigné par des expressions comme ceux qui condamnent. Vous avez donc le pronom démonstratif, ceux, ceux qui condamnent. Vous avez, il les a désignés aussi par cette expression, les malheureux. Et nombre de pronoms personnels sujets, il, à chaque fois il les reprend par il, des pronoms personnels COD, les, et même COI, leur. Ce qui veut dire donc qu'il semble leur faire un reproche, les malheureux. Quel reproche, à votre avis ? Et bien tout simplement, celui de ne pas réaliser le mal qu'ils causent. Raison pour laquelle il a pris la décision d'écrire dans le but de les tromper et les faire réfléchir. Voilà donc notre deuxième, en quoi consiste donc notre deuxième axe de lecture. Alors nous allons prendre le bilan partiel. Concernant donc cette structure argumentative, on peut dire que tout en délibérant, en délibérant parce qu'il est en train de réfléchir, poser le pour et le contre l'écriture pour prendre une décision. Et donc le narrateur a opposé ainsi deux textes, deux thèses pardon. Le narrateur oppose deux thèses. La première contre le fait d'écrire. Et la seconde pour, bien sûr, pour le fait d'écrire et qu'il défend à chaque fois. Au moyen d'arguments précis. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour détromper les juges et les faire réfléchir. En vue donc de détromper les juges. Il leur montre qu'ils sont en train de se tromper. Il s'agit de leur rendre la main moins légère. Voilà. Et donc maintenant, nous pouvons passer à notre troisième axe. Troisième axe, et bien, il s'agit de reconnaître le pathétique. Nous allons analyser le pathétique. Alors, lisons donc ce pathétique que nous avons donc dans ce chapitre. Et donc alors, on peut dire que vous avez un large champ lexical de la souffrance. Le champ lexical de la souffrance qui est très important dans son vispo. Remarquez, si vous regardez dans votre chapitre, vous avez supplice. Vous avez le mot supplice, torture, souffrance, progression, croissance de douleur, succession de tortures, la souffrance, les souffrances de l'esprit. Donc vous remarquez qu'il met l'accent sur la grande souffrance morale des condamnés à mort. Dont la seule limite de cette souffrance morale, c'est une souffrance physique, c'est une tête coupée. Donc, toutes ces discussions avec ce lexique concourent à susciter la pitié du lecteur envers ce condamné. D'où, c'est ce qui fait le pathétique. Et cela est accentué à la fin du chapitre par les exclamations, l'expression horreur et pitié des lois faites ainsi. Vous avez des interjections, vous avez des questions rhétoriques, vous avez donc tous les procédés du pathétique. Tout ce qui fait ressortir le pathétique. Et par conséquent, c'est comme ça qu'on a pu dégager le pathétique. Donc, on peut dire que la description... Donc, de cette souffrance de l'esprit du condamné. Donc, de cette souffrance de l'esprit du condamné. A pour but, donc, de susciter la pitié. La pitié, la compassion du lecteur. D'où, donc, le pathétique. De cet extrait. Et donc, c'est un moyen efficace. Pour le faire changer d'avis. Et de, pour la peine de mort, devenir donc contre la peine de mort. Voilà, donc, le contenu de ce chapitre. Et voilà. Donc, nous allons pouvoir maintenant rédiger la synthèse de ce texte. Vous avez pu remarquer que nous avons un monologue à l'intérieur, qui permet au lecteur d'assister à la position du condamné. Ce condamné qui est en train de délibérer en pesant le pour et le contre l'utilité d'écrire, pour exprimer et d'écrire ses sentiments, en majeure partie donc sa souffrance avant l'exécution. Il s'agit donc de sa souffrance morale avant l'exécution. Et pour cela, donc, il a utilisé le registre pathétique pour exposer ses arguments. Et l'écriture permettra donc de faire changer les choses. Voilà, donc, le contenu, donc, de ce chapitre. Alors, donc, nous allons prendre rapidement ce monologue intérieur permet au lecteur d'assister à la position du condamné qui délibère en pesant le pour et le contre. Le fait d'écrire. On lui a donné donc des feuilles, de l'encre, une plume et donc... Et moi, je dirais le fait d'écrire... Voilà, on va dire ici l'utilité, puisque... L'utilité, donc, d'écrire, pour exprimer... ses sentiments... et... décrire sa souffrance... avant l'exécution. Pour cela, donc, il utilise le registre pathétique... pour exposer ses arguments. L'écriture permettra donc... de faire changer les choses. Voilà, donc, l'analyse, donc, de ce chapitre 6. Et moi, je vous demanderai, maintenant, de lire pour la prochaine séance, donc, le chapitre 13, parce qu'il est très long et je peux vous faire aussi l'analyse de ce chapitre 13. Et voilà, donc, j'éviterai de le lire moi-même. Vous l'aurez lu déjà. Et on commencera tout de suite l'analyse pour pouvoir le terminer le plus vite possible. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir et bon courage. Voilà, donc, alors, avant de commencer la deuxième séance, qui sera une séance de lecture, je voudrais, s'il vous plaît, que vous corrigiez d'abord deux petites erreurs d'inattention que j'ai commises au tableau. J'écris si rapidement que, finalement, je n'ai pas fait attention. Alors, dans l'axe, la forme du texte, le premier axe, j'ai oublié de mettre un S. J'ai omis ceci au mot question. Et dans la synthèse, pour exprimer, bien sûr, ce n'est pas ES à la fin, mais ER. Voilà. Donc, c'est normal, on m'écrit si vite. Bien. Alors, donc, maintenant, tout de suite, je commence donc la séance de langue. Et concernant cette séance, eh bien, nous allons essayer de faire la distinction entre le registre pathétique et le registre tragique. Nous allons donc identifier chacun de ces registres avec ses caractéristiques. On va voir les caractéristiques de chacun de ces registres, de manière à ce qu'on puisse faire la distinction entre les deux. Parce que, quand même, il y a une nuance de différence entre les deux. Les deux registres se ressemblent beaucoup, mais vous allez remarquer d'après les procédés, d'après les caractéristiques, mais il y a quand même une différence entre les deux. Alors, donc, nous allons travailler sur le chapitre 26. Je vais donc vous faire réfléchir sur le contenu de ce chapitre pour que vous puissiez distinguer entre les deux types de registres. Bien, alors, chapitre 26, vous êtes prêts ? Il est dix heures. Oh, ma pauvre petite fille ! Encore six heures, et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on dissèquera de l'autre, puis de ce qui restera. On en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamar. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Ces hommes dont aucun ne me paie, qui tous me plaignent, et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu ! Pauvre petite ! Ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage au rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait ses deux mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étreins, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ? Oh, si les jurés l'avaient vu au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de trois ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle ? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, ville à cause de moi, de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Oh, ma petite Marie bien-aimée, est-il bien vrai que tu auras honte et horreur de moi ? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société ? Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c'est moi ? Ce bruit saut de cris que j'entends dehors, ce flot de peuples joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne et se prêtent en robe noire, cet autre homme aux mains rouges ? C'est pour moi, c'est moi qui vais mourir. Moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre et pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens et dont le vêtement fait les plis que voilà. Donc, vous avez pu remarquer que le chapitre commence par il est dix heures. Et qui parle ? Eh bien, bien sûr, c'est le condamné à mort. Et il semble s'adresser à quelqu'un. Il s'adresse à quelqu'un. À votre avis, vous avez pu remarquer tout de suite qu'il s'adresse à qui ? Eh bien, tout simplement, il s'adresse à sa fille. Il s'adresse directement à elle en lui disant, voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Vous voyez ? Et est-ce qu'elle est avec lui ? Bien sûr que non, elle n'est pas avec lui. Il est tout seul dans sa cellule. Donc, déjà, ce début du chapitre vous inspire un sentiment. Quel sentiment ça vous inspire ? La pitié, oui. Mais ce n'est pas tout. Pas seulement la pitié. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Regardez bien. Oh, ma pauvre petite fille. Regardez cette interjection et cette exclamation. Et il lui dit tout de suite, encore six heures et je serai mort. Donc, déjà, il compte les heures et il constate qu'il ne lui laisse plus longtemps à vivre. Je serai quelque chose d'immonde qu'il traînera sur la table froide des amphithéâtres. Qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien, il est en train de se représenter son propre cadavre après son exécution. Et là, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Je serai quelque chose d'immonde. Et qu'est-ce qu'on va faire de son cadavre ? Eh bien, c'est un cadavre sans tête. C'est une tête qu'on va mouler d'un côté. Et le tronc, eh bien, on va le disséquer. Et le tout, eh bien, sera transporté au Aclamar, le cimetière des Pont d'Anéa-Mort à Paris. Et donc, c'est là où son cadavre sera enterré. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire ? On ne peut s'empêcher une certaine horreur, non ? À dire ceci. Donc, vous avez la pitié, mais en même temps, vous avez l'horreur. Et ça, c'est ce qui fait, justement, le registre tragique. C'est ce qui fait le tragique. Avec l'évocation de la fatalité. Est-ce qu'il va pouvoir échapper à son destin ? Eh bien, non. Il ne reste plus que 6 heures à vivre. Et donc, il est impuissant devant son destin. Vous avez l'exclamation qui exprime la force et l'ampleur du drame dont il souffre. Voyez. Et si vous vous référez à la fin du chapitre. Dernier paragraphe. « Oh ! Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? » Donc, qu'est-ce que vous remarquez là ? Qu'il y a la fuite du temps. Avant la fin du jour, il va mourir. Il ne reste même plus 6 heures. Et donc, le temps passe très vite. Et ce n'est pas tout. Regardez bien. « C'est moi qui vais mourir. » Ce bruit de cris que j'entends dehors. Ce flot de peuples joyeux qui déjà se hâte sur les quais. Ces gendarmes qui s'apprêtent dans le caserne. Ce prêtre en robe noire. Cet autre homme aux mains rouges. C'est pour moi l'autre homme aux mains rouges. Bien sûr, c'est le bourreau. Et cette fois-ci, on est en train de préparer son exécution à lui. Et il le répète. « C'est moi qui vais mourir. » Regardez le chant lexical de la mort qui est utilisé. « Moi, le même qui est ici. Qui vit. Qui se meut. Qui respire. Qui est assis à cette table. Et voilà. Maintenant, je vis. Maintenant, je respire. Mais je vais mourir dans un laps de temps très court. » Voilà donc. Vous remarquez que tout ça, c'est ce qui fait le tragique. Parce qu'on a le chant lexical de la mort. On a le chant lexical de la souffrance, bien sûr. On a l'évocation de la fatalité. L'impuissance devant le destin. Donc, les exclamations. Les interjections. Donc, tous les procédés du registre tragique que nous pouvons prendre tout de suite. Donc, lexique de la mort. Celui de la souffrance. Celui de la souffrance. On a l'évocation de la fatalité. Il ne pourra pas échapper à son destin. Il a beau espérer voir venir la grâce. Espérer se voir éviter l'exécution. Eh bien, il n'a pas pu y arriver. Donc, c'est la fatalité. Donc, nous avons cette impuissance. Du personnage, bien sûr. Devant. Son destin. C'est un destin fatal. C'est ce qui fait donc la fatalité. Nous avons des exclamations. Qui expriment. Alors, oui. Exclamations. On en a plusieurs. Exprimant la force. Et l'ampleur. Du drame. Du drame dont il souffre. Voilà. Et donc, vous remarquez que, eh bien. Le lecteur ne peut s'empêcher de ressentir de l'effroi. Tout ça, c'est pour susciter la pitié. Et créer l'effroi. Chez le lecteur. Voyez donc, vous avez en même temps l'évocation de la fatalité. Mais vous avez pu remarquer aussi, à la fin du chapitre, la fuite du temps. Pas seulement à la fin. Même au début. Puisque vous avez l'heure. Il est 10 heures. Le chapitre a commencé par, il est 10 heures. Et il a précisé qu'il ne reste plus que 6 heures à vivre. Voyez donc la fuite du temps. Le temps passe très vite. Et il n'aura pas l'occasion, donc, de sauver sa tête. Voilà donc ce qui fait donc le tragique. Et entre les deux, entre le début du chapitre et la fin du chapitre, regardez ce que nous avons. Pauvre petite. Donc, nous avons en même temps, ici, c'est le lexique de l'affectivité. La pauvre enfant. Vous voyez, le lexique de l'affectivité. Et ton père qui t'aimait tant. Ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé. Qui passait la main sans cesse dans tes cheveux. Qui prenait ton joli visage dans sa main. Qui te faisait sauter sur ses genoux. Et le soir, joigné tes deux mains pour prier Dieu. Voilà l'image d'un père. Un père qui est comment ? Un père qui se soucie pour sa fille. Cette fille qui avait un père qui l'aimait. Bientôt, elle n'en aura plus, ce père. Et en plus, eh bien, c'est un père très attentionné. Un père qui se soucie de l'éducation de sa fille. Il joignait ses deux mains pour lui apprendre à prier. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Regardez donc cette question. Tu n'auras plus quelqu'un pour le faire. Qui est-ce qui t'aimera ? Et, regardez encore. Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Vous remarquez donc que le narrateur, est-ce qu'il cherche à faire ici ? Eh bien, il cherche à attirer, faire un acte de lecteur de la pitié. Et, toujours ces questions. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant ? Du jour de l'an, des étreins, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers. Son père faisait tout ça pour elle. Et elle devra donc changer d'habitude. Ses habitudes, c'est fini pour elle. Comment te déshabitueras-tu ? Malheureuse orpheline. Regardez l'exil de l'affectivité. De boire et de manger. Donc, elle mangeait à sa faim. Elle avait tout ce qu'elle désirait, cette fille. Mais, voilà, après son exécution. Dès qu'il ne sera plus là, tout sera fini. Voyez comment il a cherché à susciter la pitié du lecteur. Et regardez l'interjection de la suite. Si ces jurés l'avaient vu au moins ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Vous voyez ? Donc, même les jurés, s'ils savaient qu'il a une petite fille de 3 ans, et s'ils la voient, l'adorable petite fille, et bien, certainement, ils ne vont pas le condamner à mort. Mais ce n'est pas le cas. Et cette fille, qu'est-ce qui va se passer pour elle quand elle sera grave ? Elle va souffrir. Souffrir à cause de lui. Il est la cause de tous les malheurs qu'ils attendent. Et elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vit à cause de moi. Donc, lui qui l'attend, et bien, il est en train de causer son malheur. Et ça sera une vie de malheur. Et donc, c'est une vie de malheur qu'il attend. Et il termine encore par une interjection. Oh, ma petite Marie bien-aimée. Encore une question. Est-il bien vrai que tu as honte et horreur de moi ? Encore cette question rhétorique qui montre à quel point, donc, il est en train de regretter ce qu'il a fait. misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Donc, déjà, on voit qu'il est pour du remords. Et vous voyez donc que vous avez ici un registre pathétique, avec des répétitions de mots qui renvoient au sentiment. On a des phrases interrogatives, des phrases exclamatives. On a l'étudiant de style, mais souvent la gradation, pour voir à quel point la souffrance croît. Et on a l'hyperbole aussi, et il cherche à émouvoir, attendrir le lecteur. Et vous avez aussi des interjections avec le champ lexical de l'affectivité. Tout ceci, donc, vous remarquez que les procédés, les caractéristiques sont un peu communs au registre pathétique et au registre tragique. Mais, dans le registre tragique, nous avons en plus le lexique de la mort. Et c'est le personnage lui-même qui est confronté, donc, à ce dessin fatal, d'accord ? Alors que, dans le registre pathétique, c'est de la pitié envers la petite fille du narrateur. Voilà donc ce qui fait la différence. Et donc, nous pouvons relever, là aussi, les caractéristiques du registre pathétique, avec des répétitions. Vous avez pu remarquer, répétitions. Deux mots. Renvoyant, donc, aux sentiments. On a le lexique de l'affectivité. Pauvre. Malheureuse. Pauvre. Malheureuse. On a les interjections. Oh, ma pauvre petite Marie. Oh, vous voyez les interjections. On a des phrases interrogatives, avec ces questions rhétoriques. Et des phrases exclamatives, l'expression des sentiments. On a des figures de style. Pardon. Une gradation. Hyperbole. Vous voyez. Et donc, tout cela, c'est pour émouvoir. Le but, c'est donc d'émouvoir le lecteur. Voilà, donc, il cherche à susciter sa pitié. Son attenduissement. Voilà ce qu'il cherche à faire. L'attendrir. Remarquez, donc, là, ce qu'il fait, ce qu'il fait, donc, avec. Donc, vous remarquez, donc, la ressemblance qu'il y a entre le registre pathétique et le registre tragique, avec cette différence que, dans le registre pathétique, nous avons le héros lui-même de l'histoire. Nous avons le personnage principal qui est confronté, donc, à une force extrême contre laquelle il ne peut rien faire. Il est dans une situation sans issue. Il est impuissant devant son sort. Alors que, dans le registre pathétique, il cherche à inspirer au lecteur une émotion douloureuse et susciter ainsi sa compassion. Voilà donc ce qu'il cherche à faire. Donc, nous pouvons prendre, hein, récapituler un peu tout ce travail qu'on vient de faire. Donc, on peut dire que le registre tragique. Je vous présente un héros. Un héros. Un héros qui est confronté à une force extrême contre laquelle il ne peut rien faire. Il est complètement dépassé. Il est dans une situation sans issue et impuissant. Devant son sort, il assiste donc sur l'effroi qu'il provoque. Alors que, le registre pathétique, Aspire au lecteur. Une émotion douloureuse. Vous avez vu la souffrance de la petite fille après son exécution. Ce qui fait que lui-même, il en souffre. Parce que le but, c'est de susciter sa compassion. Et donc, il insiste sur l'émotion. L'émotion, donc, qui en vous coûte. Voilà donc la différence qu'il y a entre le registre tragique et le registre pathétique. Et donc, il faut savoir faire cette distinction. Et bien, la différence est claire. Dans les deux, on a la souffrance. Dans les deux, on a le lexique de l'affectivité. Dans les deux, on a les interjections. Dans les deux, on a des phrases interrogatives qui sont en général des questions rhétoriques. En général, on a des phrases exclamatives. Dans les deux, on a des figures de Cid, bien sûr. Mais seulement avec cette différence que dans le registre tragique, les exclamations expriment la force et l'ampleur du drame dont il souffre. Voilà la différence. Et donc, pourquoi tout ça ? Et bien, dans le registre tragique, nous avons, en plus, un personnage qui est impuissant devant son destin. Et donc, c'est un destin fatal. C'est comme ça, donc, que la fatalité est évoquée. En plus, il y a la flûte du temps. Il ne pourra pas échapper à son destin fatal. Le temps passe très vite. Il a tout tenté pour sauver sa peau, mais il n'y arrive pas. Vous voyez donc ce qui fait le tragique. Et donc ça, ça crée, en même temps que l'amitié, ça crée l'effroi. Voilà ce qu'il y a de plus dans le registre tragique. Voilà. Donc, le registre tragique, c'est le héros qui est confronté à cette force extrême, contre laquelle il ne peut rien faire. Il est impuissant devant sa situation. Et il se voit lui-même dans une situation sans issue, parce qu'il a beau essayer de s'en sortir, il n'y arrive pas. Et donc, il assiste. Le registre tragique insiste sur l'effroi. En plus de la pitié, il y a l'effroi. Alors que le pathétique, c'est simplement l'émotion douloureuse, la souffrance, sans vraiment ce lexique de la mort qui fait la différence. Et voilà. Et il insiste donc sur l'émotion qui résulte donc de ce registre. Ça crée l'émotion chez le lecteur. Il ne peut s'empêcher de verser des larmes, tout simplement. Voilà donc la différence entre les deux. Voilà. Alors donc, même si je voudrais... Il me reste encore un peu de temps. Non? Bon. Alors, je vous donnerai donc des exercices par la suite. Alors, j'aimerais bien que vous réfléchissiez. Voilà. Tout simplement, tout de suite, vous allez le faire. Le chapitre 49. Dans ce chapitre, on a le tragique et on a le pathétique. A vous de relever les phrases qui relèvent du tragique et les phrases qui relèvent du pathétique. Vous travaillerez sur ça et je vous interrogerai sur ça pour vérifier si vous avez bien compris. Donc, à la prochaine séance. Merci et au revoir et bon courage.